Nous vous présentons aujourd'hui un autre épisode des aventures d'une agence de pub. Etienne ? Ouais ? Est-ce qu'ils ont renouvelé la société qui fabrique les vitamines Orgex ? Non mais, je t'avoue que pour ça j'ai plus d'idées ! Pour la prochaine campagne, vu que c'est des vitamines, il faudrait se rattacher à un événement qu'on a gagné, comme la Coupe du Monde. Ça commence à dater la Coupe du Monde. Tiens, avec les vitamines Orgex, une autre Coupe du Monde. D'ailleurs, paraît qu'ils n'ont plus tellement de budget et qu'ils coupent dans le personnel. Ah bah voilà, chez les vitamines Orgex, en Coupe du Monde. Bon, qui vient nous voir pour écouter une maquette là ? Alphonse Robichu. Mais qu'est-ce qu'il vend, lui ? Il vend des joints d'étanchéité pour conduit d'évacuation de climatiseurs de morgue. Il veut faire de la pub pour ça ? Bonjour, messieurs ! Ah, monsieur Robichu. Et vous avez ma chanson publicitaire ? Tout à fait, je vous fais écouter. Ah, parfait ! Bonjour ! Bonjour ! Cette semaine, chez Alphonse Robichu, à l'achat de 17 joints d'étanchéité pour conduit d'évacuation de climatiseurs de morgue, obtenez le 18ème tout à fait gratuitement ! Les joints d'étanchéité pour conduit d'évacuation de climatiseurs de morgue ! Alphonse Robichu ! Dépêchez-vous, l'offre est limitée ! Ah bah voilà ! Ah putain, c'est super ! Vous aimez ? Ah oui ! Bah tant mieux ! Ah super ! Écoutez, maintenant, il faut décider de notre... Il faut décider de notre cible. Bah partout ! Partout ! Bah évidemment ! Tous les diffuseurs... Bah écoutez, c'est parce que votre produit est quand même assez spécialisé... Non écoutez, il faut absolument que je fasse concurrence à l'autre fabricant ! Quoi ? Il y a un autre fabricant de joints d'étanchéité ? Bah bien sûr, les joints d'étanchéité suprême, vous avez pas entendu la pub à la radio ? Euh... Entendu, monsieur ? À nous deux, joints d'étanchéité suprême ! Tu savais, toi, qu'il y avait un tel marché pour les joints d'étanchéité... Pour conduire l'évacuation de climatiseurs de morgue ? Non, je savais pas. Putain, la pub de l'importateur de pamplemousse à la radio ! Oh, celles qui doivent passer durant l'interview du président ? Ouais, allume voir s'ils vont bien passer la pub. Le gouvernement est conscient que le prix des choses essentielles augmente sans cesse. Ça devrait être bientôt. Le prix du beurre... Ouais, mais... Le prix du pain... On a été clair avec eux, là. Le prix des joints d'étanchéité... Mais des fois, ils oublient, ça arrive. On avait dit 15h ? Enfin, il faut agir. Ça devrait être là, oui. Monsieur le Président, nous nous arrêtons pour une pause. Aujourd'hui, pourquoi ne pas manger un bon pampleu ? Qu'est-ce qui se passe, merde ? Hein ? Bon, il semble qu'on ait un petit problème technique. Oh, c'est pas vrai ! Oh, non ! Monsieur le Président, poursuivre... Éteins ça ! Allô ? Ici Maurice Plotinet. Oui, monsieur Plotinet, je présume que vous venez d'entendre votre... Ma pub de pampleu. De pampleu, oui. Vous pouvez dire à cette gentille radio que s'il ne diffuse pas au plus vite le mousse qui manque... Le mousse, oui. Je vous insère un zuki dans le cul. Un zuki, oui. Et je vous préviens, c'est pas mal plus long qu'une bana. Oui, je vous assure que je vais faire le moment possible. Et je vous le conseille car j'ai aussi tout un stock de pastais. Au revoir. La semaine commence, mon vieux. Ah, et pour agrémenter le tout, il y a le type des chocolats d'Erkenza à la qui... Mais qu'est-ce qu'il y a, les chocolats-là ? Il dit que depuis que sa pub est dans le journal, il ne vend plus du tout de chocolat. Comment ça, il ne vend plus de chocolat ? Parce qu'il y a la planche de la pub. Regardez juste là. Si vous croyez que le chocolat d'Erkenza a un goût ordinaire, détrompez-vous. Bah pourtant. Attends, je vais vérifier s'il est bien dans le journal. Elle doit y être. Elle est là. Le chocolat d'Erkenza a un goût ordinaire, détrompe. Quoi ? Ils ont coupé des mots dans le cadrage. On est enfoirés !